Il y a du monde aujourd'hui chez ce coiffeur de jette. Nous posons la question à une cliente, a-t-elle anticipé un possible reconfinement et la fermeture des salons de coiffure ? Aujourd'hui c'est de nouveau une réunion, donc je me suis dit je vais quand même prendre rendez-vous aujourd'hui en me disant que la semaine prochaine, oui, ça serait peut-être fermé. Confirmation, plusieurs appels reçus ce matin vont dans ce sens et certains rendez-vous du jour ont été pris dans l'idée que ce ne serait peut-être plus possible la semaine prochaine. En effet, on a certaines personnes qui ont saisi le téléphone de manière un petit peu improviste pour pouvoir vite venir spontanément faire leur service. D'autres au contraire s'étaient organisés en se disant peut-être confinement ou pas. Même constat dans cet institut de beauté du haut de la ville. Ces dernières semaines, ce centre a fait face à de nombreux rendez-vous annulés, très souvent pour cause de quarantaine. Difficile d'organiser le planning dans ces conditions. Mais aujourd'hui, l'institut affiche complet. Paradoxalement, aujourd'hui, est-ce que c'est la veille de l'annonce du confinement qui fait qu'aujourd'hui on a un programme qui est quasi plein ? Mais pour cet institut qui travaille de manière irrégulière ces derniers temps, une nouvelle fermeture temporaire est peut-être la solution. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de se dire on ferme une bonne fois pour toutes, on redémarre dans un mois, dans un mois et demi ? Dans un communiqué aujourd'hui, l'Union nationale de l'esthétique et du bien-être tire la sonnette d'alarme. Le secteur des soins de beauté est à genoux. S'il referme, il faudra des aides supplémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada